Le passage de l'Évangile Dans le passage de l'Évangile que nous méditons aujourd'hui, Jésus ne s'adresse pas à ses adversaires habituels, les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, mais à ceux qui croient en lui, à ceux qui le suivent déjà, à chacun de nous, chrétiens. « Si vous demeurez dans ma parole, nous dit-il, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La foi en Jésus n'est pas une question de proclamation du bout des lèvres. Elle exige de nous une entière fidélité qui s'enracine au plus profond de notre être. Elle nous libère en nous mettant dans une posture d'humilité qui nous permet de reconnaître que nous ne sommes que des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des créatures voulues et aimées par Dieu. Voilà comment la foi nous libère et nous permet de rendre toute gloire à l'unique maître de nos vies. Puis ce temps de confinement nous permet de nous poser les vraies questions et de nous attacher à l'essentiel Dieu. Dieu seul suffit. Sous-titrage ST' 501